Au lendemain d'une résolution de l'ONU condamnant les tensions en mer rouge, l'Iran détourne un pétrolier dans le golfe d'Oman. Le tanker venait du port irakien de Bassora avec du pétrole dans ses cales. Selon la télévision iranienne, le navire était au cœur d'une affaire de saisie de brutes iranien qui avait terminé entre les mains d'une société américaine. L'équipage du Saint-Nicolas est composé de 11 Philippines et d'un ressortissant grec. Le pétrolier navigue sous pavillon des îles Marshall et son armateur est basé à Athènes. L'incident risque d'envenimer les tensions en mer rouge de l'autre côté de la péninsule arabique. Dans cette région, les rebelles yéménites, alliés de l'Iran, multiplient les attaques et perturbent le trafic maritime commercial. Ce mercredi, plusieurs navires en route vers le canal de Suez ont été pris pour cible. Dans sa résolution, le conseil de sécurité de l'ONU condamne la multiplication des attaques des Houthis. Les rebelles yéménites ont détourné le Galaxy Leader le 19 novembre dernier. La résolution de l'ONU exige que le cargo japonais puisse repartir.